La reconnaissance de certains joueurs n'est pas toujours au rendez-vous. Il a été reproché à Madi Touré d'avoir voulu arnaquer certains joueurs qui n'ont pas hésité à lui tourner le dos. Rouler dans la farine, je pense quand même que c'est un mot assez chargé, parce que je pense que c'est des garçons qui ne sont pas reconnaissants. Vu le parcours, si aujourd'hui on se met à déballer ou à balancer comme tout un chacun peut le faire, nous on est assez outillés pour ça, mais je pense qu'on va avoir beaucoup plus de retenue. Fallu Gagne, aujourd'hui je pense qu'il ferait mieux de pouvoir donner un coup de pouce pour l'essor de Génération Foot que de parler d'être roulé dans la farine. Par exemple je prends le cas de Papis Dembasissé, Papis que je connais, où j'ai suivi son cursus dans Génération Foot. Parce qu'au départ, à l'époque Jean Fernandez n'en voulait pas. C'est Madi qui a insisté auprès de Jean Fernandez pour lui faire comprendre que ce garçon a du talent. Les ambitions de Génération Foot dépassent le simple cadre de la formation. Nous on aspire par exemple à être autonome financièrement, c'est-à-dire que déjà pouvoir organiser des camps de vacances, des colonies et pouvoir même louer le centre. Par exemple en vue des championnats d'Afrique junior qui doivent se passer ici au Sénégal en 2015 si je ne me trompe. Donc c'est des possibilités d'autonomie qui sortent.